La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. Les fers Mizuno ont longtemps été les fers les plus utilisés par les joueurs du PGA Tour. D'ailleurs en début de carrière Tiger Woods utilisait des Mizuno, Luke Donald aussi a utilisé ces fers-là, celui qui est analyste à la télé américaine. Nick Faldo a aussi été un joueur sur les fers Mizuno. Et aujourd'hui à la chronique équipement, Jérémy tu vas nous parler de la série Mizuno Pro. Et je jette un coup d'oeil aux bâtons qui sont dans le sac, puis bien honnêtement j'ai pas l'impression que c'est des bâtons qui malheureusement s'adressent à la masse. Non? Est-ce que je me trompe? Non, en effet. C'est des bâtons qui sont quand même très minces, même pour le 2-25, la gamme 2-25 qui est fait pour les gens qui ont un petit peu plus de difficulté à frapper le centre du bâton. Mais encore là, c'est pas un bâton qui est super facile à frapper. Écoute, on a trois têtes de bâton chez le Mizuno Pro. On a le Mizuno Pro 221, que le Blade, en fait, vraiment pour les gens qui ont un handicap plus bas, qui font frapper du Sweet Spot, je dirais peut-être 8 fois ou 9 sur 10. Et puis on regarde la semelle, je veux dire, c'est très petit. J'exagère en disant que c'est mince comme une feuille de papier, mais après ça, c'est ça. Ah oui, c'est très mince, c'est très mince. Ensuite, on a le 2-25, le 2-25, celui, c'est le plus large, malgré qu'on voit que c'est quand même pas très large. Absolument. Ça, c'est lui qui va générer plus de vitesse de balle. C'est lui qu'on va frapper le plus loin, le frère qu'on va frapper le plus loin dans la gamme Pro 221. Puis celui-là? Et celui-là est le Pro 223 dans la moyenne, lui du milieu. Ce qui est fun avec celui-là, c'est que de faire 4 jusqu'à faire 7, il y a un chromoly forgé dans le bâton. Une espèce d'alliage dans le bâton qui va avoir beaucoup de feel, mais beaucoup de distance et de précision sur nos coups de fer long. Ensuite, du fer 8 jusqu'au pitching wedge, il génère vraiment beaucoup plus pour avoir beaucoup plus de spin, de contrôle et de précision sur nos coups. Ah, c'est intéressant. Donc, le chromoly, c'est sûr, cette version-là. Uniquement. Sinon, ici, on est véritablement dans le fer forgé pur et dur. Exactement, le fer 221. Mais chose certaine, ça ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, ces fers-là, mais en termes de look, personnellement, ils remportent la palme en termes de design, en termes de tu reposes le bâton par terre, puis tu s'en veux, veux pas une forme de confort instantanément. Ah oui, en effet. Écoute, côté feeling, je crois que c'est une des compagnies qui font le meilleur fer forgé. Alors, pratiquez-vous, puis si vous êtes capable, achetez-vous les Mizuno et vendez-vous. Bien sûr, très bon produit. Merci, Jérémy. C'est un plaisir d'être.